Saint Thomas d'Aquin, plus 1274. Fêté le 28 janvier. Thomas d'Aquin est né dans une famille noble napolitaine. Élevé à l'abbaye bénédictine du Mont Cassin, Thomas choisit cependant, à 19 ans, d'entrer chez les frères prêcheurs. Ce n'est guère du goût de sa famille, qui le fait enlever et enfermer. L'ordre dominicain est un ordre mendiant, fondé quelques années plus tôt. Et il n'avait pas bonne presse dans l'aristocratie. Au bout d'un an, Thomas peut enfin suivre sa vocation. On l'envoie à Paris pour y suivre les cours de la bouillonnante université. Il a comme professeur Saint-Albert le Grand. Pour ce dernier, il faut faire confiance à la raison et à l'intelligence de l'homme pour chercher Dieu. Le philosophe le plus approprié à cette recherche est Aristote. Saint Thomas retient la leçon. Devenu professeur, il s'attèle à un gigantesque travail pour la mettre en œuvre. Connaissant très bien Aristote et ses commentateurs, mais aussi la Bible et la tradition patristique chrétienne, il élabore une pensée originale, qu'il expose dans de multiples ouvrages, dont le plus connu est la « Somme théologique ». Comme professeur, il doit soutenir de véhémentes controverses avec des intellectuels chevronnés. Il voyage aussi à la demande des papes. Mais c'est l'étude qui a toute sa faveur. À la possession de « Paris la grande ville », il dit préféré, le texte correct des homélies de Saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Saint Matthieu. Il meurt sur la route, en chemin vers Lyon où il devait participer au Grand Concile de 1274. Citation. La paix entre les hommes est mieux garantie si chacun se trouve satisfait de ce qui lui appartient. Ce qui convient le mieux à l'homme par rapport aux biens extérieurs, c'est de s'en servir. Sous cet angle, toutefois, l'homme ne doit pas posséder ses biens comme s'ils lui étaient propres, mais comme étant à tous. Il doit donc être disposé à en faire part aux plus pauvres. Suivant le conseil de Saint Paul. Saint Thomas, Somme théologique.